Salut à toi qui regardes cette vidéo, c'est Fred, je suis content de te retrouver. Je voudrais te parler aujourd'hui, te donner une astuce en fait, pour pouvoir dire ce qui parfois est difficile à dire. C'est-à-dire, ça peut être pour un entretien d'embauche, ça peut être pour un examen à passer, pour un examen à l'oral, tu vois, un truc comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de la communication. Parfois, on a des trucs, on aimerait parler à quelqu'un, on aimerait lui dire des choses, mais c'est vachement difficile, et on n'ose pas, parce qu'on est plein de doutes, tu sais. On suppose plein de choses, on a peur de la réaction de l'autre, on a peur d'être jugé à tort, on ne se sent pas forcément bien, et on a pourtant ce besoin important d'exprimer ce qu'on a à dire. Donc, comme je te l'ai dit, ça peut être dans un entretien d'embauche, cette astuce, en fait, elle est applicable dans plein de choses, plein de situations de ta vie. L'astuce, elle consiste à la chose suivante, en fait, c'est de démarrer avec, en exprimant ce que tu ressens, en fait. Des fois, tu vois, tu peux avoir, je vais prendre l'exemple de l'entretien d'embauche. T'as un entretien, et puis tu stresses, ok ? T'es là, c'est la veille, tu dis, « Waouh, demain, il y a l'entretien, c'est chaud, comment est-ce que je vais faire, il ne faut pas que je me plante, voilà. » T'es stressé, quoi. T'as plein de peurs, t'as plein de doutes, t'es pas à l'aise. Et puis, arrive le jour J, et puis le jour J, t'es là, « Waouh, tu te sens tellement dépassé par ton stress, ton angoisse, que, du coup, tu vas oublier à moitié les choses que tu voudrais dire, les choses qui sont importantes, parce que t'es là devant le recruteur, et « Waouh, t'es pétrifié de peur, en fait. » Du coup, t'as les idées, elles ne sont pas de l'air du tout, c'est un vrai bordel dans ta tête. Ça ne va pas. Eh bien, avec cette astuce, en fait, l'idée, c'est, quand tu es justement face à ce recruteur, d'accord, de démarrer en exprimant ce que tu ressens. Ça va te permettre de faire baisser la pression, tu vois, de dire, par exemple, de démarrer l'entretien en disant, « Voilà, avant de démarrer, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, voilà, je suis stressé, et je vous avoue que j'ai peur de foirer mon entretien avec vous, parce que c'est tellement important pour moi, cet entretien est tellement important pour moi, que je me mets une pression de dingue à l'intérieur, et je n'arrive pas à la contrôler, je n'arrive pas à la gérer. Et voilà. Et du coup, j'appréhende beaucoup notre entrevue, parce que je sais de quoi je suis capable, j'ai beaucoup d'expérience derrière moi, mais toujours est-il que là, face à vous, je suis dépassé par plein d'émotions. D'exprimer les choses de cette manière-là, ça va ouvrir l'autre, déjà, ça va donc avoir un impact sur l'autre, c'est-à-dire que l'autre, du coup, ça va l'ouvrir, ça va l'amener à prêter une attention particulière à ce que tu vis, à ce que tu ressens, parce que là, à ce moment-là, tu es en train d'ouvrir ton cœur, tu es en train de t'ouvrir à l'autre, tu vois. Et ça a un pouvoir très fort de s'ouvrir à l'autre. Tu l'as peut-être déjà constaté dans ta vie, quand tu tombes amoureux, par exemple, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, que c'est les débuts, etc., c'est beau, c'est merveilleux, parce que les deux sont en train de s'ouvrir l'un à l'autre. Tu t'ouvres à l'autre, l'autre s'ouvre à toi, et il y a un truc comme ça qui se développe, qui se crée, qui fait que c'est beau, c'est magnifique, et ça donne envie d'aller encore plus loin. Eh bien, là, c'est exactement la même chose, avec un recruteur, pour cet exemple-là, ok, mais ça applique vraiment pour des tas de choses. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un de difficile, ok, moi, ça a été mon cas dans plein de situations de ma vie, quand j'ai eu besoin de m'exprimer auprès de mon père, de dire des choses qui étaient importantes pour moi, par rapport à des blessures que j'avais liées à mon enfance, etc., j'ai eu besoin de faire un jour, de lui exprimer des choses pour lui rendre ses responsabilités et assumer les miennes, faire la part des choses. Donc, ce jour-là, j'ai démarré justement en expliquant, j'ai dit, voilà, je me sens pas bien, j'ai besoin de te dire des trucs qui sont importants pour moi, mais j'ai peur de te les dire, parce que j'ai peur de comment est-ce que tu vas les prendre, j'ai peur de ce que tu vas en comprendre, de ce que tu vas en faire, des jugements que tu pourras avoir via vie de moi, bref, je suis pris de plein plein de doutes et du coup, je suis pas à l'aise, voilà. Et le fait de faire ça, ouvre l'autre, invite l'autre à s'ouvrir, c'est vraiment fantastique, l'autre s'ouvre, se met à ta disposition, en fait. Et toi, le fait d'avoir fait ça et de ressentir, en fait, tout ça, après, il y a une mécanique inconsciente qui va se faire, vous allez vous aligner, en fait, énergétiquement parce que tu vas t'ouvrir et donc l'autre, ça va l'inviter à s'ouvrir, de ce fait, vous allez vous aligner, donc, énergétiquement et il va y avoir un apaisement, un apaisement parce qu'en fait, le recruteur qui est en face de toi, lui non plus, n'est pas forcément à l'aise, la personne qui est en face de toi, qui est-ce que tu as besoin d'exprimer les choses, n'est pas forcément à l'aise, elle non plus. Et du coup, ça va l'aider à être plus à l'aise également. Donc, en fait, c'est un vrai pas vers soi et un vrai pas vers l'autre d'exprimer au départ, comme ça, dès le début, voilà ce que je ressens, ok ? Je suis dans tel état, voilà tout ce que je ressens. On parle des états internes, en fait. C'est dans quel état je suis à l'intérieur de moi, comment est-ce que je me sens, ce que je vis. Et donc, exprimer ça, ça va faire baisser la tension, tu vas être plus à l'aise et tu vas être plus disponible après. Tu vas voir que tu vas retrouver vite tes esprits parce que tu vas être soulagé. Et puis, tu vas pouvoir ensuite démarrer ton entretien tranquillement en exprimant tout ce que tu as exprimé. Voilà, en disant à la personne tout ce que tu as à lui dire, que ce soit pour un entretien ou pour parler à une personne qui est importante pour toi et où est-ce qu'il est nécessaire de lui balancer ses quatre vérités ou je ne sais pas, où de vider ton sac. Bref, tu vois, après ça te parle comme ça te parle. Mais voilà, l'idée, elle est vraiment là dans démarrer son entretien en exprimant ce qu'on ressent. Ça, ça va te permettre vraiment de baisser considérablement la pression et de vivre au mieux justement l'entretien, la situation, voilà. Tu vas pouvoir parler plus librement. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Dis-le-moi dans les commentaires si ce n'est pas clair ou si tu as besoin d'ajustement ou si tu as des questions par rapport à quelque chose que tu vis en ce moment. Peut-être que tu vis un truc ou est-ce que tu te dis « Tiens, mais ouais, ça me parle bien là, cette vidéo. » Moi aussi, là, en ce moment, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin de lui dire des choses et je n'y arrive pas, ça me fait peur. Eh bien, voilà. Tu peux me mettre tout ça dans les commentaires. Je dirais donc, comme d'habitude, avec grand plaisir et puis je te répondrai. D'ailleurs, si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Mais je t'invite vraiment à faire ça. Ça facilite grandement les choses. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué à maintes reprises dans ma vie, que j'ai fait appliquer à d'autres personnes à maintes reprises dans leur vie et ça permet de dire ce qu'on a à dire, tout simplement. Et tout ce qu'on a à dire, ça permet de tout dire. Vraiment, c'est libérateur. C'est vraiment une astuce très, très puissante, libératrice. Voilà. Tu te permets, justement, à ce moment-là, en exprimant ce que tu ressens, je me répète, mais voilà, en exprimant ce que tu ressens, ça permet de créer une ouverture. OK ? En fait, tu ouvres ton cœur à l'autre et ça permet d'inviter l'autre, finalement, à ouvrir son cœur aussi. Et ça réduit vachement les choses. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool derrière. Voilà. Bon. Donc, je te l'ai dit. Comment, OK ? Like, partage, comme d'hab. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres astuces, d'autres conseils. Voilà, en tout genre. Prends soin de toi. Pour de vrai, ose vivre ta vie. À la prochaine. Ciao, ciao.